La course aux pixels, c'est un peu la même que celle avec les bits sur les consoles de jeux vidéo dans les années 90 Les constructeurs essaient d'en avoir le plus possible parce que bah après tout plus l'on en a mieux c'est non ? Bah pas forcément, beaucoup de paramètres sont à prendre en compte lorsqu'on recherche un écran Et aujourd'hui on va voir pourquoi la surenchère à la UCAN n'est clairement pas le meilleur move en 2020 Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler d'écran et surtout de résolution Et d'ailleurs bah non en fait pas de résolution mais de définition, il y en a marre de ces mots inversés alors que c'est pas du tout la même chose Bah oui parce qu'après tout moi même je me trompe souvent mais en fait quand on parle de résolution dans 99% des cas on va en fait parler de définition La résolution c'est la densité de pixels et donc le nombre de pixels par centimètre ou par pouce En gros du Full HD sur un petit écran de téléphone c'est cool en revanche sur une télé 55 pouces vos pixels seront si énormes et vous aurez l'impression d'être dans Minecraft Bon en réalité ça dépend bien entendu aussi de la distance à laquelle vous vous trouvez mais bon ça c'est une autre histoire Donc bah au prochain bonhomme qui dit que sa résolution pour l'année 2020 c'est 3140 par 2160 vous pourrez lui mettre deux torgnols Une première parce que bah c'est franchement pas drôle mais aussi bah parce que c'est en plus totalement faux Bref Actuellement entre le CES qui vient de se terminer, c'est télé géant dans tous les sens et surtout la fameuse PS5 qui va pouvoir lire du contenu 8K Tout le monde est en train de péter un câble en se disant que c'est the next big thing dans lequel il faut investir Sauf qu'en fait bah rien que la 4K aujourd'hui est extrêmement sous exploité malgré la pléthore d'écrans de moins en moins cher qu'on trouve sur nos contrées Et pourtant bah la 4K c'était aussi un truc de riche il y a de cela à peine 5 ans Alors déjà histoire de casser le truc tout de suite, oui on sait la 4K et la 8K des écrans ne sont pas en fait vraiment de la 4K et de la 8K On va parler de 4K UHD pour Ultra HD et 8K UHD pour Ultra HD Ouais, avant on arrivait à rajouter un petit truc devant le HD qui correspond à la 720p et Full HD avec la 1080p Ou encore QHD pour Quad HD mais actuellement la 8K n'a pas sa lettre d'HD Après bon à force on allait se retrouver avec de l'UltraDynamax Super HD à Knuckles Et donc bah peut-être que c'est finalement le bon moment d'arrêter de rajouter une lettre devant le HD On va donc se retrouver avec des images de 7680x4320 pixels bon dieu Et donc bah trop chouette si nos télés affichent ça, ça va être trop bien de regarder touche pas où on poste en qualité de fou furieux Sauf que bah non en fait parce que TPMP n'affiche pas encore la 8K Et donc bah c'est bien beau d'avoir un énorme bol mais ça change pas la taille de ce que vous imitez dedans Donc bah il va falloir se contenter de regarder notre cher Cyril quand 4K pour le moment Sauf que non plus parce qu'en effet la chaîne en question n'affichera pas plus que du Full HD depuis maintenant quelques années Et on peut se dire que ça devrait vite arriver quand même maintenant la 4K Mais pourtant bah comme je viens de le dire ça fait que quelques années que la télévision est diffusée en haute définition Pour la TNT en tout cas Car en fait jusqu'en 2016 quand même une majorité des chaînes se trouvait en 480p Oui le fameux truc que tu mets en général quand ta connexion galère bien vénère Et bah c'était il y a seulement 4 ans Les personnes qui avaient déjà fait l'acquisition d'une télévision 4K à l'époque se sont retrouvées à le faire pour regarder un truc en SD Sacrée utilité dis donc Il y a donc déjà tout un problème de contenu proposé aujourd'hui pour pouvoir s'intéresser à tout ça Et d'accord la télévision c'est un truc de boomer j'entends bien Mais sur YouTube vous envoyez beaucoup des créateurs ayant déjà fait le pas vers la 4K Ah très franchement ça t'a pas dépassé les 10% Et pareil sur les plateformes plus professionnelles Que ce soit du Netflix, du Amazon Prime, du Wakanim, ce genre de trucs La 4K n'est pas une chose que l'on aura forcément Alors bah la 8K c'est clairement pas prêt d'arriver avant de longues années La seule source qui a l'air d'arriver en 8K, et encore pour le moment c'est des promesses On sait pas ce que ça donnera réellement, et bien c'est les JO de Tokyo 2020 Enfin c'est bien beau d'accord mais déjà faut vouloir dépenser 20 000 boulasses dans une télé pour voir du sport Mais en plus il faut se dire qu'il faut être dans les conditions optimales pour pouvoir recevoir ce fameux 8K Et ça m'étonnerait très franchement que la rediffusion de TF1 des JO rediffuse bah directement en 8K Autrement dit, à moins d'avoir accès à la source de base, bah c'est totalement cuit Mais alors disons que tout le monde se retrouve à uploader du contenu en 8K sur le net Parce que YouTube a décidé d'offrir des reds dans tous les sens à tous les youtubeurs Sacrément sympa les gars Est-ce que ça vaudrait le coup de craquer son épargne et de se mettre à regarder du contenu de cette qualité là Histoire d'avoir les pixels les plus fins possibles pour pouvoir admirer mes trous de barbe au millimètre près Ouais bah vous pouvez, mais alors va falloir la connexion et la machine qui suit derrière Gare déjà je vous arrête sur un truc, mais pour le moment, bah n'espérez clairement pas des vidéos 8K sur support physique comme les Blu-ray Rien que les Blu-ray 4K ont été un énorme flop, c'est d'ailleurs pas du tout prévu d'avoir une continuité sur la UIK Et cette dernière est réellement amené à utiliser nos connexions actuelles, mais surtout la 5G qui nous attend un grand pas Et il faudra vraiment espérer que la différence de bande passante sera réellement vénère C'est clair que c'est pas avec la DSL de chez Mami que vous allez charger ça demain Parce que oui, qui dit plus de pixels à vous envoyer à la tronche dit aussi plus de données Donc un plus grand besoin de bande passante pour pouvoir vous envoyer tout ça Autrement dit, déjà la 4K sans la fibre, bah c'est très compliqué, mais ne rêvez pas une seule seconde pour streamer de la UIK sans ça Et il faudrait une bonne fibre des familles Si on regarde sur Netflix et ses recommandations, il faut déjà 25Mbps pour de la 4K UHD Alors même si 4 fois plus de pixels que la 4K ne veut pas dire forcément 4 fois plus de données à envoyer Merci à la compression d'ailleurs Bah faut quand même pas rêver Et ça ne m'étonnerait pas que le jour où Netflix adoptera la UIK, il conseille une connexion autour des 50Mbps au grand minimum Et aussi, bah la machine qui va avec Parce que certes, cela reste du streaming et donc tout se passe en cloud Mais enfin, bah pas vraiment Finalement c'est presque tout En effet, pour lire ces dites vidéos, vous récoltez ces données de manière temporaire sur votre machine Et plus il y a de pixels, bah plus il y aura un besoin de stockage Et donc aussi d'une vitesse de stockage plus élevée histoire que ce soit fluide un maximum Et vous pouvez facilement vous en rendre compte que c'est pas à la portée de n'importe quelle machine venue Que ce soit un ordinateur ou une télévision finalement Et ça, ça peut se voir très vite en essayant de mettre n'importe quelle vidéo en UIK Et encore pire si elle est en 60fps Vous pouvez faire le test sur cette vidéo d'ailleurs, qui est de son côté en 4K 60 Ressortez le vieux PC de votre grand-mère, partez sur cette qualité Et admirez le magnifique diaporama que vous allez vous taper si, bah justement la machine est un petit peu vieille Et donc, bah, pourquoi on s'embête d'augmenter les définitions Si celles qu'on a actuellement nous conviennent très bien et que bah déjà la 4K on a du mal à l'adopter Et bien déjà pour continuer à évoluer technologiquement et de gagner en confort D'avoir des écrans de plus en plus grands sans forcément perdre en qualité Et le truc c'est que tout ça, qu'on aime ou qu'on aime pas, on est un peu obligé de suivre le mouvement Que ce soit en tant que consommateur, lorsqu'on regarde la télévision Ou même de créateur, parce que oui, finalement nous aussi on va être obligé d'évoluer Car après tout ouais, c'est quoi l'intérêt que je publie mon contenu en 4K 60 Si une majorité ne le regarde pas dans cette qualité Et bien à ça, il y a finalement plusieurs raisons et qui font que d'ici quelques années encore une fois Vous verrez de plus en plus de gens partir sur de la 8K et diffuser des vidéos dans cette définition Alors que bah encore une fois, il y aura très peu de gens qui regarderont les vidéos dans ces définitions là Déjà l'explication la plus logique, c'est que ça permet d'avoir la meilleure image possible Et donc si vous regardez cette vidéo sur votre télé 4K, et bien ce ne sera pas du full HD en agrandi Mais du coup, ça se relie à un second point, c'est que ce contenu prendra moins rapidement un coup de vieux Car ben justement, je parle ici d'étirements, mais imaginez deux secondes être riche Et que vous êtes en ce moment même en train de regarder cette vidéo sur une télé 8K Et que cette vidéo était réellement en 8K Et bien voici la taille d'une image 4K si cette dernière n'est pas étirée Maintenant voici la taille d'une image en 1080p Ouais, ça va vous là-bas ? On se rend rapidement compte de l'énorme différence Et que votre télévision ne va pas vous afficher l'image en petit, normalement ça se passe pas comme ça Mais plutôt agrandir l'image pour arriver jusqu'au bord Et donc voilà à quoi ressemblerait une image en 1080p et tirée sur une télé 8K Ouais, on se croirait sur Cana Plus Bon, je suis un peu de mauvaise foi parce que ça sera clairement pas aussi abusé Vu qu'il y aura toujours des algorithmes pour essayer de faire cache misère Mais justement, c'est cache misère Et en soit vous connaissez un peu le même délire lorsque vous retrouvez une vieille vidéo de 2005 en 240p Ça pique sacrément les yeux une fois en plein écran alors qu'à l'époque on s'en rendait pas vraiment compte Bah pour les gens du futur, ça sera pareil sur cette vidéo possiblement si elle était en Full HD Et ça le sera aussi vu qu'elle est en 4K mais dans un futur un peu plus lointain Car encore une fois, à l'époque on n'avait pas l'impression que testait si crade ce 240p Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un vestige du passé Et tout ça relie aussi à un autre point Bah c'est que Youtube et même Internet de manière plus générale veut évoluer pour ne justement pas devenir un vestige Et mettra un peu plus en avant du contenu avec une meilleure qualité C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez toujours une passie 4K à côté des vidéos qui possèdent cette définition de nos jours Et nul doute que dans le futur, la passie pour la 8K arrivera Parce que sur les vidéos 8K, y'a pas cette passie 8K pour le moment Et justement, parlons-en, je viens de beaucoup décrier tout ça Mais est-ce que ça sert réellement absolument à rien dès aujourd'hui ? Bah non, en fait si on crée des technologies, en général, c'est pour justement faire en sorte d'évoluer Et c'est l'évolution logique des définitions, sauf qu'encore une fois, bah ouais, c'est trop tôt pour le grand public Car tout le monde va être le premier sur la 8K Un peu comme les téléphones pliables un peu bancales qu'on a vu l'année dernière Mais ne vous précipitez pas là-dessus, parce que même si votre PS5 pourra lire du contenu 8K Bah faudrait déjà qu'il existe ce dernier, ce fameux contenu 8K Par contre, cette vidéo est aussi là pour mettre en avant le fait que la 4K avait tellement été considérée comme de niche à l'époque Que son évolution reste compliquée de nos jours, malgré la facilité de se procurer un écran de 4K depuis ces dernières années Et je trouve ça dommage d'aller aussi vite sur des technologies plus hautes Alors que celle d'avant a encore du mal à rentrer dans tous les esprits C'est un peu comme la VR, c'est arrivé trop tôt, bah c'est un peu le même délire, c'est devenu une niche Et pour autant, sans que vous le sachiez, mais cette 8K, elle est utilisée depuis très longtemps Et vous en regardez finalement des films faits avec parfois Même avec de la 12K dans certains cas Ce qu'il faut savoir, c'est que les films sont souvent filmés avec des définitions extrêmement élevées Et puis ensuite redescendus pour nous pauvres mortels Mais grâce à ça, on peut avoir l'effet inverse de l'étirement Et donc soit de zoomer sur une partie de l'image sans perte de qualité finale Soit de mettre une image de meilleure qualité en plus petit Ce qui fait qu'on aura par exemple 4 pixels différents entassés au même endroit Dans le cas de la 8K vers la 4K Et donc cela permettra d'avoir encore une fois grâce à des algorithmes Le meilleur de chacun de ces 4 mondes est d'avoir un meilleur pixel C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément le downsampling Et qui fait aussi qu'une vidéo en 4K downsamplé vers du Full HD Sera de meilleure qualité qu'une vidéo tournée directement en Full HD Tout réglage similaire bien évidemment Et bien là c'est pareil, faut se dire qu'avant de vous l'avoir proposé en 4K Netflix vous l'aura peut-être filmé en 8K Et l'aura déjà downsamplé une première fois Donc non, la 8K n'est pas non plus totalement inutile Et elle sera probablement utile à de plus en plus de personnes au fil des années Mais pas avant au moins 2025 à mon très humble avis Et encore ce sera pour les plus de 10000 En conclusion oui, la 8K sera utile Un jour, mais pas avant, très longtemps Et investir aujourd'hui là dedans est clairement du gâchis Au vu du contenu proposé et de nos appareils actuels Et encore une fois de nos connexions un peu aléatoires Donc très franchement, regardez plutôt sur le reste des caractéristiques Pour choisir votre écran, que ce soit d'ordinateur ou télévision finalement Parce que vous aurez un truc bien meilleur pour un prix bien plus faible Et avant que les prix ne baissent sur les définitions plus hautes Préférez très franchement partir sur justement tout ce qu'on peut proposer sur un écran Et qu'on met trop souvent de côté Que ce soit le HDR, la qualité de la dalle, les lumières d'ambiance Vos yeux seront bien plus heureux avec ça Et votre banquier aussi Et vous alors, vous regardez votre contenu en quelle qualité de manière générale ? 720p, 1080p, 4K, 144p si vous habitez à la campagne ? Et bien dites moi tout ça avec la fiche qui se trouve normalement au haut à droite de votre écran Histoire de voir si l'upload de mes vidéos en 4K vaut le coup Ou en fait pas trop En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour en dessous de cette vidéo Et à venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum Pour éviter à certaines personnes de cramer tout l'héritage de papy dans une télé 8K Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz